Je suis très très fier de pouvoir être hors de drapeau avec Nantonin Keita de cette belle délégation française. On va vraiment avoir à coeur de tous briller les uns et les autres pour faire justement monter très haut dans le ciel ce drapeau bleu bleu rouge. A la base je rêvais de pouvoir participer aux Jeux de Tokyo. J'ai jamais réfléchi une seule seconde à pouvoir être champion d'Europe, champion du monde et champion à Tokyo donc bien sûr que le champion que je suis devenu ça a été un peu plus que c'est espéré mais mais encore une fois je suis super fier de ça et ça s'est pas fait par hasard en fait voilà je suis quelqu'un qui a beaucoup oeuvré pour en arriver là et ouais quelque part je me suis pas encore vraiment posé mais je suis assez fier de ce que j'ai fait. A ceux qui pourraient croire que les Jeux Paralympiques c'est des Jeux Olympiques au rabais et bah ils se trompent totalement en fait parce qu'il y a la même envie de dépassement de soi il y a la même envie de gagner, la même volonté tout simplement quoi donc la seule différence c'est qu'effectivement la plupart des athlètes vont faire avec un fauteuil roulant avec une prothèse ou avec un guide mais finalement la performance sera aussi là au rendez vous donc voilà moi je reste persuadé que sur les Jeux Paralympiques on vibre tout autant que les Jeux Olympiques voire même peut-être un peu plus. L'objectif principal de mes Jeux c'est d'être médaillé d'or c'est d'être le meilleur porte-drapeau possible et c'est de laisser un héritage de Paris 2024 en tant que bienveillance, en tant que sport pour tous, en tant que voilà inclusion au sens large du terme et que finalement ces Jeux Paralympiques de Paris 2024 soit voilà un enclenchement de plein de belles choses et de nouvelles choses pour la société au sens large du terme et que chacun puisse se nourrir les uns des autres voilà la bienveillance tout simplement. Du 28 au soir le 29 au matin je vais me switcher en tant que compétiteur et me transformer en triathlète 2.0